Le temps est venu maintenant de parler de la probabilité d'un événement. Pour commencer, on va essayer de définir véritablement ce que c'est à travers une activité qu'on propose de faire sur un tableur pour pouvoir réaliser un grand nombre de simulations rapidement. L'idée est de lancer un dé à six faces et de comptabiliser le nombre de tirages par numéro. Donc voilà, on a fait dix tirages et on observe que le 1 est tiré une fois, le 2 est tiré une fois, etc. Première observation, on aperçoit que le 5 est tiré beaucoup, très souvent, 5 fois, que le 6 n'est absolument pas tiré au bout du tirage. Il n'est plus parlant de parler de fréquence, comme en statistique, c'est qu'on va diviser chacun de mes effectifs par l'effectif total. Donc les fréquences sont faciles à calculer, la fréquence d'avoir le 1 est à 0,10, ce qui veut dire qu'il y a 10% d'avoir le 1, 10% d'avoir le 2, 20% d'avoir le 4, et 50% d'avoir le 5, et 0% d'avoir le 6. On voit donc une grande diversité, un 6 qui ne sort absolument pas. On peut même se demander si le dé n'est pas pipé à cette étape-là, au bout de dix tirages, si le dé ne favorise pas le 5, qui tombe une fois sur deux, et le 6 qui n'est jamais sorti. Pour le savoir, il faut renouveler l'épreuve un certain nombre de fois. Donc on va augmenter le nombre de tirages, on va passer à 100 tirages, qui nous permet d'y voir un peu plus clair. Donc on observe l'évolution de mes différents tirages, on voit que le 6 commence à sortir, donc il existait bien. Le plus parlant est quand même de revenir ça à des pourcentages, à des fréquences. On observe quand même un resserrement important. On avait un écart entre 50% et 0% entre le 5 et le 6 au bout de dix tirages. Là, l'écart se resserre. Le 6 est toujours pénalisé, il n'a que 0,14 de fréquence de sortie. Le 5, toujours le mieux loti avec 0,19. Mais on s'aperçoit déjà qu'il y a un resserrement très net autour d'une valeur entre 0,14 et 0,19. On va augmenter encore le nombre de tirages à 1 000 tirages. Donc on multiplie par 10 le nombre de lancées. C'est là où le tableur est intéressant, pour ne pas passer des jours et des nuits à jouer au dé. Voici le résultat du tableur. On passe directement aux fréquences, qui sont plus parlantes. Et donc on a rajouté une décimale en valeur approchée, là quand même. On n'est pas en valeur approchée, pardon, en valeur exacte. Parce qu'on voit qu'il y a un resserrement très net. Le 6, maintenant, sort avec une fréquence de 0,166, qui se rapproche de la fréquence du 5. Et on voit, entre celui qui sort le moins, maintenant, et le 1, 0,159. Celui qui sort le plus, le 2, 0,172. Et on voit que l'écart entre les deux, maintenant, est de 13 centièmes. Donc on commence vraiment à se régler. Pour aller plus vite, on va passer directement à 100 000 tirages, et qu'on va multiplier par 100 le nombre de tirages. Voilà les résultats. Soit les 100 000 tirages, 16676, 1, etc. Je vous fais grâce de la lecture intégrale du tableau. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'arriver à regarder en termes de fréquence. Et là, on s'aperçoit un resserrement encore plus important de toutes mes fréquences. La première décimale est exactement la même pour toutes mes fréquences. La deuxième décimale est exactement la même. Et la troisième décimale fluctue très peu, entre 0,165 de fréquence pour le 3 et 0,168 pour le 2 ou le 6. Et là, on voit un resserrement de autour de 3 millièmes pour l'ensemble de toutes mes six numéros. On peut imaginer que si on avait continué avec 1 million de tirages, 10 millions de tirages, il n'y a pas de raison de s'arrêter après, au fur et à mesure, les fréquences s'affineraient et se rapprocheraient encore. Et ce qu'on observe, c'est que la fraction 1 sixième est même égale à environ 0,167. Et on comprend assez bien que la fréquence théorique qu'on obtient en augmentant le nombre de tirages se rapproche au fur et à mesure, immanquablement, de cette fréquence théorique. Et c'est ça qu'il faut comprendre des probabilités. Qu'est-ce que c'est que la probabilité d'un événement ? Eh bien, c'est la fréquence qu'on obtiendrait en renouvelant une expérience un très très grand nombre de fois. C'est un peu la loi des grands nombres. C'est-à-dire qu'en tirant 100 000 fois, 1 million de fois des dés comme ça, on arrive immanquablement à la probabilité, à un nombre, qu'on va appeler la probabilité de l'événement. Et là, tout le monde comprend bien que pour chacun de ces six numéros, je pense, il y a exactement une chance sur 6 d'avoir le 1, une chance sur 6 d'avoir le 2, et donc environ une fréquence de 0,167. C'est-à-dire que la théorie, là, le fait de calculer une chance sur 6, rejoint une expérience à la condition qu'elle soit renouvelée un très très grand nombre de fois.